bonsoir à tous j'espère que vous allez bien je voulais faire un direct en fait pour vous partager une expérience que j'ai vécu c'est pas facile pour moi de choisir un sujet de ce que j'aimerais vraiment vous partager et en fait encore une fois je vais me dépasser je vais encore me mettre à nu ça c'est sûr parce que c'est ma volonté de pouvoir vous partager avec transparence avec authenticité comment moi je vis les choses aussi de mon côté et j'aimerais vous partager en fait l'histoire que j'ai vécu avec ma mère mon père le le process en fait ce cheminement et là où j'en suis aujourd'hui il ya de très très belles choses qui arrivent pour moi en ce moment je crois que j'ai envie de vous partager ça mais dans ma relation avec ma mère dans le fait de faire la paix faire la paix avec nos parents et en fait pour que vous puissiez comprendre déjà on va je vais vous raconter un petit peu mon histoire moi je je suis natif de madagascar et j'ai grandi avec un père je vous fais le résumé parce que sinon on peut être là j'ai grandi avec un père alcoolique et et une maman qui a essayé de bain pallier qui a fait ce qu'elle pouvait en fait pour pour nous pour mon frère et moi et et en fait dans ce parcours là moi j'ai été un enfant atypique parce que j'étais un enfant qui était attaché à à marquer son individualité a marqué sa personnalité sa singularité dans une famille asiatique ou en fait la communauté prime donc la personnalité dans lequel j'étais ne pouvait absolument pas correspondre au collectif donc ça a été très très compliqué donc très difficile pour ma mère de gérer un enfant comme moi et moi très conflictuelle parce que j'attendrai en fait j'ai souffert du fait que j'aurais aimé qu'on m'aime et qu'on m'accepte pour ce que je suis sans qu'on ait besoin qu'on me change et qu'on me transforme et en fait c'est ce besoin en fait d'être unique a été tellement difficile que il y avait un moment donné où vraiment en grandissant avec ça en étant après je suis venue en france je l'ai énormément reproché à ma mère ça c'est sûr et à mon père aussi je pensais qu'en mettant de la distance onze mille kilomètres entre mes parents et moi j'étais on va dire détaché des problèmes mais absolument pas donc il a fallu vraiment que j'embrasse cette problématique donc j'ai déjà fait pas mal de travail sur moi sur ma relation avec mon père et la relation avec ma mère et ça revenait de manière récurrente c'est pas pour autant que nos relations se sont améliorées et du coup je me suis plié en quatre pour que pour plaire à ma famille j'ai ça a été très des relations très conflictuelles voilà et en fait ce qui est très bien c'est qu'il ya des maladies qui nous rappellent à l'ordre à l'ordre de ce qu'on désire au plus profond de soi et donc il y a quelques années de cela il ya quatre ans oui quatre ans de cela je viens faire des analyses et là un médecin voit dans mes analyses courantes pour moi j'allais très très bien que j'avais un virus qui devait être soigné en urgence parce que si c'était mal soigné ça pouvait se développer un cancer ça a été vraiment l'effet d'une bombe à l'intérieur de moi et quand en fait je suis allé voir la symbolique de pourquoi est-ce que ce camp pourquoi ce cancer là spécialement et à quoi c'est relié par rapport à mon histoire et en fait je suis revenue à l'histoire de basse et ça concerne ma mère alors là pour moi ça a été vraiment un réel boost où je me suis dit bon ben là il est temps de de guérir vraiment à l'intérieur de moi si j'ai envie de guérir de la maladie en même temps donc à ce moment là je l'avantage qu'on a dans les maladies c'est qu'il ya un non choix c'est à dire on choisit la vie de vivre vraiment où on choisit de d'être dans le déni encore de ce qui est vivant à l'intérieur de soi donc ça m'a donné le courage en fait de 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 sortir toute ma colère vis-à-vis de ma mère ce qui n'a pas été évident je vais vous dire parce que moi j'ai perdu mon père brusquement donc du coup dans ce positionnement là quand on a déjà une perte d'un côté la question c'est est ce que en fait c'est le regret on est vraiment confronté au fait de est ce que c'est ok pour moi quel que soit ce que je vais dire quelque chose ce qui va se passer est ce que je suis ok avec le fait qu'à un moment donné si elle part que je n'ai pas le regret ça ça a été vraiment assez difficile à ça a été l'un des freins mon positionnement au départ mais cette maladie enfin l'alerte de cette maladie m'a donné vraiment le courage d'aller au delà et de dire mais il est temps pour moi de me positionner de dire les choses de sortir ma colère une bonne fois pour toutes c'est ce que j'ai fait et la deuxième étape c'était vraiment le courage ça m'a demandé un courage énorme de pouvoir partir prendre du recul et et quitter ma famille on va dire et et en fait s'en suit un long chemin de c'est un cheminement de pardon parce que la question fondamentale c'était est ce que je voulais couper le les ponts et ne plus rien à voir à faire avec ma mère et mon frère c'était pas ça du tout la question mais il m'était énormément difficile de rester auprès de partir j'avais cette culpabilité par rapport au décès brusque de mon père de dire est ce que c'est ok pour moi mais c'était quand même important pour moi de prendre cette décision donc il n'y avait pas d'autres solutions et d'autres alternatives à part le fait de vraiment de partir en fait pour que je puisse faire cette introspection vis-à-vis de moi même guérir absolument tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et et c'était vraiment ça la question de dire est ce que je suis capable aujourd'hui au lieu de leur reprocher en fait parce que c'était ça je reprochais à ma mère de ne pas m'aimer pour ce que je suis je reprochais à mon frère pareillement de ne pas m'accepter est ce que moi c'est ça en fait qui est important est ce que moi aujourd'hui je suis capable d'accepter que eux ne changent pas d'avis est ce que moi aussi je suis capable de leur apporter ce que je leur réclame et en fait non j'étais dans une coucou à pas j'étais dans l'exigence en fait que ma mère et mon frère même absolument pour ce que je suis mais j'étais incapable moi d'accepter que eux puissent être ce qu'ils sont donc à ce moment là je me suis dit parce qu'il y avait une problématique il fallait vraiment que je change ça en moi donc ce qui est extraordinaire dans ce parcours en fait où je me suis retrouvé avec moi même où j'avais vraiment besoin de me mettre en retrait de c'était justement d'aller explorer mes blessures est ce que moi je suis capable moi de m'accepter tel que je suis déjà avec ce que je suis sans que j'ai besoin que ça soit validé et aussi enfin faire le deuil de la famille rêvée en fait c'est ça je leur reprochais parce que j'avais un idéal de la famille que je ne pouvais pas vivre et je leur reprochais en fait de ne pas compte de ne pas être cet idéal et la question que je me suis posée c'est si j'ai envie de reprendre contact si j'ai envie que le lien soit là peut-être que la possibilité qui reste c'est est ce que je peux les rejoindre dans ce qui est possible plutôt que de leur reprocher de ne pas m'apporter ce qui est idéal pour moi et là en fait ça demande de faire le deuil de le du père bon mon père et ça c'était un fait mais de la mère que j'aurais voulu avoir de l'amour que j'aurais voulu avoir de tout ce que j'aurais voulu avoir bien entendu quand on est dans cet espace là on ne voit pas du tout on ne voit plus ce qu'on nous a apporté on voit on ne voit que ce que nous ce que nous a été retiré en fait et et ensuite il y a l'acceptation vient vraiment un temps d'accueil de dire ok en fait l'amour que j'aurais espéré tel que c'est là ce n'est pas possible mais ça a du sens en fait ce n'est pas que ma mère ne m'aime pas ce n'est pas que ma frère mon frère ne m'aime pas c'est tout simplement que j'ai pris du conscience d'une chose qui est que je vais vous partager d'ailleurs c'est que j'ai longtemps pensé et ça ça a été vraiment le ça a été vraiment une illumination pour moi quand j'ai pris conscience de ça c'est